Hello ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va mettre en pratique la technique du noir et blanc. Exactement comment je fais quand je prépare mes figurines. C'est vrai que ça vient avec un ensemble de questions qui me sont posées. J'ai promis un petit clin d'œil à Fabien. Cette vidéo, c'est pour toi et pour tous les autres qui vont probablement apprendre quelque chose, j'espère, de comment je fais et comment je démarre avec la partie des techniques du noir et blanc. En fait, c'est simplement pour représenter un effet zénithal sur la figurine qui fait ressortir les ombres et les lumières et, par conséquent, les volumes. Avant de passer directement à la pratique, que je vais utiliser à travers l'aérographe. Un petit peu de théorie. Moi, j'ai trois bases aujourd'hui, trois bouquins sur lesquels je me réfère. Le premier, c'est l'encyclopédie des figurines techniques et modélistes qu'on trouve chez MIG. Il y a une partie qui est très intéressante. On va le voir, justement, plusieurs motifs de lumière basique en fonction de la direction de la lumière. C'est le titre. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est effectivement cet effet-là zénithal. Donc, une lumière au zénith, donc la lumière qui vient par-dessus, qui fait ressortir les volumes. Donc, là, il y a une première référence. Une autre référence intéressante, c'est celle-ci de chez Histoire et Collection, peinture des figurines de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Là aussi, on retrouve des fondamentaux, justement, de ces lumières zénithales, avec deux exemples ici, avec un éclairage au zénith qui est réalisé. Celui-ci est illuminé par les lumières zénithales, donc un effet lumière par le dessus. Puis, on voit que ça fait ressortir les volumes, qui va nous aider à peindre. Et le dernier que j'ai dans ma bibliothèque, celui-ci, comment peindre aux acryliques, au site chez Amo. Voilà. Là, il y a une partie très intéressante, justement, l'effet zénithal. Voilà. Ici, sur cette page-là, avec un bus qui est représenté, où on prépare à l'aérographe, justement, les ombrages, avec plus ou moins du gris et du blanc, un schéma de gris. Moi, je fais du noir et blanc, donc on va mettre en platique le noir et blanc. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. J'ai préparé pour ça un buste que j'avais encore en stock. Le voici. Alors, pour l'exercice, c'est un buste de chez Jung Miniature. C'est Achille, ou un dixième. Donc, j'ai préparé sur un socle de travail, le buste, tout propre. J'ai préparé le visage. Et j'ai préparé également le casque. Une fois qu'on aura fait la base en noir, donc avec imprimeur noir, et qu'on, juste avant de mettre la partie blanche avec l'effet zénithal, Achille, il porte quand même le casque. Donc, je ferai le blanc pour les parties éclaircies avec le casque, ce qui va m'aider à avoir les ombrages et les éclaircies avec le casque, donc à peindre le visage sans le casque, mais en ayant les marques du casque, ça m'aidera à avoir les zones les plus sombres. Donc, voilà l'idée. Voilà la théorie. Voilà l'énoncé de l'exercice. On se retrouve dans quelques minutes. Je vais passer à l'atelier jusqu'à côté, où j'ai mes aéros, et je vais préparer tout ça. À tout de suite ! Voilà, donc là, on se retrouve dans mon petit coin aérographe. Donc, je n'ai pas des aérographe super high-tech. J'en ai un, un Artesania Latina. Celui-là, il est monté en aiguille 0,2. Et celui-là qu'on va utiliser pour le primeur et le blanc, pour faire l'exercice qu'on doit réaliser. Bon, c'est un tout simple. Je crois que je n'ai même plus la marque en tête. Voilà. Celui-là, il est monté en 0,3. Pression de barre, actuellement. Il est propre. Je vais préparer mon primeur. Voilà. Je crois que je vais y aller directement sans le diluer. J'ai préparé du blanc. C'est ça, il faudra le diluer. Donc, on y va. Je vais préparer le primeur noir. Et on va l'appliquer. On va commencer sur le buste. Voilà. J'ai préparé le primeur dans le godet de l'aérographe. En pur. Il teste. Là, il n'est pas dilué. Et puis, on va y aller gentiment sur le buste. Voilà. Voilà. Ça va. Talyze. j'ai bien avancé je ne suis pas encore terminé il faut bien aller partout dans les gravures pour qu'on mette bien partout du primeur donc il y a encore un petit peu de travail la couche elle est fine elle sèche très vite voilà partie centrale les bus c'est bon on va attaquer le visage voilà donc là on a bientôt fini le visage voilà je crois que c'est bon une bonne couche de primeur une bonne couche de primeur c'est bon on va attaquer le casque voilà avant de débuter le cas je l'ai quand même placé sur un petit socle de travail et j'ai déjà commencé comme ça c'est plus simple pour travailler avec et on y va un petit truc que j'utilise aussi pour sécher je passe une couche comme ça à l'aéro là et je lâche la gâchette et je sèche je recule et je tire la gâchette pour le primeur je lâche la gâchette et je sèche je tire la gâchette voilà ça permet d'avancer et de ventiler pour sécher et je tire la gâchette voilà c'est un petit truc voilà toutes les pièces ont été préparées au primeur noir j'en ai profité pour bien nettoyer l'aérographe y compris avec un coton-pige pour le devant bien l'aiguille tout il est propre pour attaquer le blanc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va utiliser des petites gommettes c'est des petites gommettes pour accrocher des tableaux des choses comme ça j'utilise pour faire des petits caches bon j'ai du mascol aussi ou du scotch mais des fois ça m'arrive de faire des petits caches pour protéger une zone et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le casque et puis grâce à une petite gommette comme ça il ne bouge pas pas besoin de m'en prendre je vais mettre la petite gommette c'est qu'on va pouvoir mettre le casque par dessus voilà ça donne ça laisse un petit espace pour moi c'est pas très grave voilà et puis la même chose petite gommette pour bien tenir on va le faire en deux fois vous allez voir pourquoi comme ça il y aura l'ombre sur le buste avec la tête voilà maintenant je vais préparer le blanc on commence par bien le diluer donc j'utilise du du tiner c'est du tamia je l'ai re-rempli donc c'est le X-Vant A et puis du blanc du blanc pur là c'est chez AK alors pas besoin d'y aller là je suis à un tiers deux tiers à peu près deux tiers de de diluant un tiers de peinture ça donne comme toujours la référence laiteuse qu'on voit partout et qu'on discute partout c'est la référence un peu laiteux comme ça de toute façon on va tester voilà je pense que c'est bon excellent c'est parfait vous voyez les pattes de mouche les différentes erreurs de réglage de pression de dilution voilà ok donc comment on va pratiquer là on va se mettre dans une inclinaison justement zénithale voilà donc la tête ou la pièce a a donné l'effet noir et blanc je vais pousser ça on va se mettre dans la position donc on peut déjà mettre la pièce aussi sous la lumière voilà elle est sous la lumière ça donne un premier aperçu voilà et puis si je me mets la même chose maintenant je vais peindre assez haut tranquillement je vais faire des allers-retours m'approcher pour bien qu'on voie le mouvement vraiment je viens de par-dessus je reste droit avec le juste je descends l'aérographe mais je reste droit même si je peins à côté c'est pas grave ça vient bien sur les bords je vais de l'autre côté toujours droit avec ce mouvement en dehors qui va de en dehors de la pièce de chaque côté je peux incliner et reculer pour le visage pour le visage je vais remélanger un petit coup parce que je vois qu'il crache un tout petit peu il fait des je rajoute peut-être un petit peu de diluant c'est à dire d'avoir une couche propre fine voilà et j'y vais je pars depuis dehors voilà je descends sur les épaules sur les côtés très léger l'avant l'avant du visage je vais descendre sur le côté droit sur chaque côté voilà là on a un pré-ombrage technique du noir et blanc on voit bien les zones claires les zones foncées je vais juste faire encore un petit peu voilà on va laisser sécher et après on va placer la laisser sécher un petit peu je vais placer après la tête sur le sur le buste et je ferai le tour du buste avec la tête positionnée parce qu'elle est un petit peu inclinée donc un petit peu d'ombre qui peut sur le côté voilà donc là je viens de placer la tête sur le buste mais regardez la différence là comme ça voilà donc la tête avec déjà les zones noir et blanc y compris et le bas du bus qui est noir voilà maintenant on va faire le tout le même principe je vais la tenir comme ça et en fait il y aura je pense l'avant j'espère voilà je me mets orienté sur le haut voilà je viens sur les côtés pour les bras un petit peu à l'avant sur le côté des bras panne sèche panne de blanc on recommence un petit peu un pinceau pour mélanger et puis un autre pointu pour les éventuelles corrections quand je peins avec un petit peu de thinner de diluant on peut vite effacer c'est à l'aérographe la couche elle est fine donc on peut vite corriger voilà c'est prêt je suis bon je suis pas mal donc je ré-incline et je me mets au-dessus c'est pas assez je pense que j'ai un peu là un peu de saleté à l'avant voilà on y va parfait sans tirer trop sur la gâchette on y va gentiment sur les côtés un petit peu l'avant le haut au bord des bras comme ça l'avant du corps et puis là globalement on peut refaire depuis le haut un peu plus loin voilà je vais je crois que c'est bon peut-être renforcer sur le haut un petit coup puisque le blanc est très dilué je vais forcer juste sur le haut encore un petit coup on va faire vraiment depuis le haut uniquement je pense qu'on va s'arrêter là et je vais vous montrer ça depuis l'autre place il y a l'éclairage je pense qui est meilleur pour qu'on voit le résultat à tout de suite voilà après quelques minutes de séchage je me suis remis je me suis remis sur l'établis peinture voilà le résultat on voit bien on voit bien on voit bien ici au niveau du les muscles le bas du casque le bas du casque la partie supérieure des arcades les pommettes l'intérieur du casque qui est plus sombre le côté par rapport à cette zone là l'épaule plus claire les ombrages sur le bras on peut toujours revenir avec du noir mais cette fois-ci en tenant la figurine par le bas à l'inverse et l'aérographe dans ce sens et d'ailleurs si on regarde le cou reste foncé on conserve vraiment les volumes grâce à cette technique donc si on reprend une référence donc un des livres que je vous ai montré au départ avec l'exemple concret par exemple celui-là j'espère que c'est assez clair qu'il n'y a pas trop de reflets voilà là il y a moins de reflets et la figurine que je viens de faire on se retrouve avec le même état d'esprit et les volumes bien prononcés donc maintenant on va voir gentiment on va retirer délicatement j'ai pas de gants c'est pas grave il vaut mieux avoir des gants pour travailler on va retirer la tête il y avait le petit mastic qui était là pour le tenir voilà la tête on va en retirer délicatement le casque pour après les refixer sur un socle de travail voilà regardez le visage avec sur les côtés c'est ombré donc toute la partie du casque qui vient sur l'avant qui cache les joues qui protège les joues c'est resté noir le cou le haut du casque là l'arête du nez donc là on peut travailler et démarrer les les couleurs de base et les dégrader sur le visage comme sur les cheveux partie très foncée et les zones claires qui sortent du bas du casque donc ça c'est pour le visage je vais poser là hop là je vais le remettre sur son socle de travail voilà donc là il est prêt je vais pouvoir travailler le casque je vais enlever le casque qui est là je vais enlever la gommette à l'intérieur un peu plus compliqué celle-là là ça va aller avec un cure-dent voilà on passe dessus comme ça s'enlève tout ah mon support est resté voilà j'ai récupéré le support de travail je refixe le casque voilà donc là on peut voir vraiment le le casque comment je vais pouvoir travailler on voit bien l'arrière ici dessous tout l'arrière le bas de la nuque ici du cou en fait la nuque est plus claire mais le cou ici c'est très foncé les ondes claires bien évidemment sur la partie supérieure et le buste qu'on a vu avec là on voit l'avant est resté c'est très léger mais on voit l'avant qui est resté plus foncé bien sûr les parties des épaules plus claires et le bas où il faudra jouer à venir très foncé sur le bas le bas du buste comme l'avant ici on voit bien les plis à maintenir foncé comme le dessous de l'armure sur les côtés ici je vais enlever la gommette délicatement ou pas ça va ça part gentiment voilà donc durant cette petite vidéo on a vu comment attaquer la technique de la lumière zénitale par le noir et blanc avec comme première étape le primeur noir sur chacune des pièces gentiment à l'aérographe comme deuxième étape étant donné que la figurine il possède il a le casque directement sur le visage comme ça j'ai positionné le casque sur le visage avant de passer la couche de blanc pour faire les éclaircies et bien sûr l'inclinaison on a vu l'inclinaison de l'aérographe vis-à-vis des pièces à peindre donc sur la partie supérieure pour faire la projection de la lumière par le haut sur toute la pièce avec une distance plus ou moins raisonnable par rapport à la pièce pas trop près ni trop loin et en faisant des allers-retours en dehors on passe par-dessus en dehors devant derrière la pièce et on reste toujours à la verticale sur la pièce même devant comme ça et derrière et maintenant on est prêt pour attaquer la mise en peinture voilà j'espère que cette démarche vous a plu que les références également n'hésitez pas à me poser des questions il y a suffisamment de choses sur le net pour pour présenter cette technique mais voilà ça répond à diverses questions par lesquelles j'ai été sollicité ces derniers temps à travers les réseaux sociaux et comme je vous l'ai dit au départ l'idée de cette petite vidéo c'est un petit clin d'œil un petit coup de pouce à Fabien qui me suit depuis un certain temps sur les réseaux sociaux et voilà elle est pour toi elle est dédiée pour toi cette vidéo Fabien tous ceux qui ont visionné cette vidéo j'espère vous avoir apporté un petit coup de pouce à votre travail et j'espère vous retrouver à bientôt portez-vous bien bonne fête de fin d'année et bonne année à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501